Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de Final Fantasy XIV, Endwalker, et il est temps de retourner vers la tour de Babil, après de retourner voir nos alliés qui étaient restés sur Aetheris, 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 partout dans le genre. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, abonnez-moi en commentaire, le petit like, mais également la cloche de notification, il y a au moins une vidéo par jour sur la chaîne. J'avais oublié à quel point il faisait froid, Garlomald, une preuve supplémentaire de la générosité des Loporites pour transformer la lune dans un endroit agréable à vivre. Je vois bien, je m'accroirais qu'on se retrouverait sur la lune il n'y a encore pas si longtemps. Pour commencer, nous allons nous rendre au corps de Brideblast pour parler avec Lucia. Même si les subjugués d'anima étaient déjà maîtrisés lors de notre départ, je suis curieux de savoir comment s'est passé leur traitement depuis. Avant ça, on doit se mettre d'accord sur ce qu'on fait de tout ce qu'on a appris sur la lune, au sujet de la Pokébuse en particulier. D'après moi, on devrait jouer franc jeu et dévoiler tout ce qu'on sait à Lucia. Mais aussi à former le représentant de l'Alliance Air ZN. On ignore où et de quelle manière la Pokébuse va se manifester. Donc il est important que tous nos deux alliés soient prêts à riposter le moment venu. Je pense que c'est ça, j'en ai fait. Nous pouvons faire confiance aux représentants de l'Alliance pour se préparer en toute discrétion sans alerter les civils et semer la panique. Pour ce, partons sans plus attendre pour le camp de Brie de Glace. Madame les mailles, vous êtes retour ? Kairi ! Que faites-vous ici ? Votre mission sur la lune est-elle terminée ? Nous avons fait tout notre possible là-bas et nous sommes justement venus ici pour tout vous raconter. Mais avant cela, pourriez-vous nous dire ce qu'il s'est passé en Gare le Mal pendant notre absence ? Nous avons réussi à appréhender tous les subjugués dans l'ensate de la tour de Babile. Ajouté à ceux qui nous détenuont déjà, nous nous sommes retrouvés avec un nombre important de prisonniers. Avec les conditions climatiques hostiles, il nous était difficile à vouloir, impossible de tous les traiter ici. Nous avons donc contacté les membres de la lance aérosienne pour solliciter leur aide. Si un sentiment anti-épérial règne encore dans certains territoires récemment libérés, la plupart de nos aliens ont accepté d'offrir le refuge à ces subjugués et d'en s'en occuper. Au moment où nous parlons, la délégation des albars et vos compagnons héritiers se chargent de les déplacer et d'organiser le traitement qu'ils ressentront. Est-ce que tous les subjugués ont été transférés ? Non, certains se trouvent toujours ici, ils sont actuellement pris en charge par nos soigneurs. Julius fait d'ailleurs partie de cela, mais je crois que dans son état, il y a encore trop tout pour qu'ils reçoivent des visiteurs. A vrai dire, c'est un miracle qui n'ait pas été blessé dans le chaos de la bataille. Si Elphino et Lysée n'étaient pas intervenu à temps, ils n'en seraient sûrement pas sortis. Désolé par noteur. Et la tendance de l'Empire sur le futur de Gallo Man, est-ce que nos alliés se sont exprimés à ce sujet ? Je pense que la situation doit encore se décanter avant qu'une orientation sclère y soit établie. Le contact est maintenu avec la résistance qui appartient à la coalition orientale, mais la position des provinces annexées reste sujette à conscience. J'ai aussi une bonne nouvelle à vous annoncer. Peu après notre victoire sur Anima, nous avons reçu des rapports de tout Elphino pour nous annoncer que les tours de l'apocalypse avaient disparu. Ce n'est pas trop étonnant. Vu que c'était lié à Anima. Ceux qui étaient emprisonnés ont été secourus, ils reçoivent maintenant les soins nécessaires. Ils ont été confiés aux mages des tribus d'hommes bêtes à qui nous avons appris comment guérir la subjugation. Parfait. Maître Mataïa doit être enchanté de recevoir autant de visiteurs grâce à la mère Porxy. La mission initiale de la délégation d'Isalbar était de protéger les réfugiés également à l'aide de détruire les tours. C'est accompli. La mission est accomplie. J'ai déjà fait savoir à nos hommes de partie escortés et subjugués que lorsque la situation sera stabilisée, ils pourront gagner leur patrie. Mataïa est une partie de nos effectifs et moi-même, nous resterons ici pour offrir notre soutien au garde au mal dès qu'en auront besoin. Même si l'empire n'est plus, les habitants de ces terres ne vont pas les abandonner pour autant. Voilà. Vous êtes au fait de la situation ici. Et vous lui parliez des téléphones maintenant. Ou de ce que vous avez découvert sur la lune en tout cas. Par contre c'est gros à empêcher, à encaisser quand même. La pocée vise des temps anciens qui s'apprête à nous frapper. Et moi qui croyais que nos problèmes étaient derrière nous. Même s'il nous reste encore de nombreux points à éclaircir, les dirigeants de l'Alliance doivent être mis au courant pour renforcer leur vigilance. Voyez-vous les prévenir ? Bien sûr. Je me charge d'avertir la grande compagnie Orzen et la coalition orientale immédiatement. Dans les héritiers qui supervisent le déplacement des subjugués, je vais faire le nécessaire pour qu'ils puissent retourner à Charlihan dans les plus brefs délais. De toute évidence, vous et vos camarades devez être mis dans les meilleures conditions pour affronter la pocée qui s'annonce. A ce sujet, Dame Tataru s'est arrangé pour que Dame et il soit transférée à l'annexe des élèves de balle d'essaiion et poursuivre sa covalescence auprès d'elle. Merci, nous avons hâte de les retrouver. Très bien, Orzca, nous devrions nous mettre en route pour Charlihan nous aussi. Mais rien chose, Dame et les mailles. Vous avez bien dit que Zenos s'était retourné sur Terre après votre confrontation avec Zodiac, n'est-ce pas ? Je pensais à envoyer une équipe de éclairage à sa recherche. Pensez-vous que ce soit une bonne idée si tu veux les retrouver morts ? Soit, il vaut mieux s'abstenir pour éviter de nouvelles victimes. Je pense qu'il a compris que la description n'avait rien de bon. J'ai bien peur que ce soit inutile. Il vaut mieux s'abstenir pour éviter de nouvelles victimes. Oui, vous avez raison. Vous êtes la seule à pouvoir mettre un jour face à ces agissements, d'une manière ou d'une autre. Pardonnez-moi d'avoir évoqué cette idée. J'aurais dû me douter qu'elle n'était pas irréaliste. En parlant du prince héritier, nous avons reçu une déclaration de la 10ème Légion que j'aimerais porter à votre attention. Elle stipule que Zenos, par ses actions égoïstes et personnelles, s'est rendu coupable de la ruine de l'Empire et des autres territoires touchés. Son titre, Ae, est désormais considéré comme déshonorant, et les Galamaldais craignent qu'il constitue un frère à l'amélioration de leur relation avec les nations étrangères. Pour cette raison, ils l'appellent au rendez-vous de Zenos, Viator Galbus, lui confèrent ainsi le statut de Paria et de Renéga. Daniel est tombé, et maintenant ses compatriotes se retournent contre lui. Cette fois, ça y est, il est complètement isolé. Pourquoi contre Daniel ? Ah oui, oui, ok, ça va. Voilà tout ce que... Voilà, c'est tout pour ma part. J'espère que vous ne me voudrez pas d'avoir abusé de votre temps, et je vous souhaite bon voyage jusqu'à Shirlayan. Par coup de TP, quoi. S'il vous plaît, tranquille, je vais tout rapporter aux dirigeants de l'Alliance dans les moindres détails. Évidemment, les héritiers seront prévenus immédiatement si la situation évolue en garde à mal. Lorsque tous mes compatriotes seront guéris de leur subjugation, ce sera à moi de leur apprendre ce qu'il est advenu de l'Empire de Zenos. J'imagine que leur peine sera immense, mais à quoi bon leur cacher la vérité ? Je dois faire face à mes responsabilités et affronter ce moment douloureux. Bon courage. Et nous, on doit aller parler à Kryl au niveau de l'annexe des élèves de balayation à Shirlayan. Je vais découvrir un nouveau truc, c'est les accessoires de mode. Je ne sais pas quand ça existe. En fait, c'est un objet que j'ai pu, entre guillemets, débloquer via les trucs de chasse. J'avais assez d'hassing, en fait. Je ne sais pas s'il y en a encore. Voilà, ça s'appelle les élèves de Diabolus, ici. Après, il faut l'activer, c'est une action, en fait, qui permet de faire ça. Par contre, voilà, ça ne reste pas quand on fait un dialogue ou des combats, etc. C'est vraiment pour l'esthétique à côté, quoi. Bon. De ce que j'ai cru comprendre, et c'est ça qui m'a intrigué, les fameuses élèves de fées que j'ai vues durant le patch-nut, ça doit être du même genre, ça doit être un truc de... D'un seul coup, ça perd beaucoup d'intérêt à mes yeux. Je dois bien vous l'avouer. Et ça ne reste pas, c'est pas très... Comment dire ? Interessant. Après, ça peut être utile pour tout ce qui est capture d'écran, ce qui est screenshot, quoi. Ou... Ils sont aussi en mode sur le... À peu près 14, voilà, prendre des captures d'écran, où tu places ton personnage un peu comme tu le sens, etc. Donc voilà. Ah, c'est d'espère direct. Quel plaisir de vous revoir. Ça va vous voir ? Ça va ? Vous n'avez pas pris froid ? Dans mon côté, tout s'est passé sans ancroche. Après avoir rendu visite au Faux Buriguois, j'ai rassemblé mes affaires pour venir m'installer à l'annexe des élèves de Baldessian. Mais pas plus tard que le lendemain de mon arrivée, voilà que Cri disparaît, et que j'apprends votre départ pour la lune. Grosso-moi que je l'ai cœur bien accroché. Je m'étonne. Carrie ! Nous nous sommes faits tellement de soucis ! Enfin ! J'ai aussi causé ma part d'inquiétude à tout le monde. Et j'en suis désolé. Comme tu le vois, je vais beaucoup mieux maintenant. Eidolin m'a appelé quand vous êtes rentré dans la tour de Babine. Ça vous a été faible et désespéré. Donc j'ai su que je devais lui prêter mon corps une fois de plus. Après ça, j'avais l'impression d'être dans un rêve. Tout ce dont je me souviens, c'est que mon corps a flotté dans les cours, a été erré vers la tour, et puis... Plus rien. Quand j'ai repris connaissance, j'étais tout éraflé couverte de gersures. Mon corps était vidé de tout son éther, un peu comme Ra. Sur le coup, j'en ai même rigolé. En tout cas, c'est un immense soulagement d'apprentissage que vous avez réussi à repousser la menace de Julia. Que s'est-il passé ensuite sur la lune ? Ah, excuse mon impatience. Les autres ne devraient pas t'attarder. Donc je te propose de continuer cette discussion lorsque nous serons tous réunis. Pourrais-tu aller m'attendre au salon principal ? J'ai compagnie un de nos amis dès qu'ils y seront arrivés. Parfait, ça va permettre... On peut se reposer, peut-être ? Maybe, why not ? Rien ? A voir. Destination. Ok. Les autres viennent tout juste d'arriver. Ne t'inquiète pas, tout le monde sait que tu es occupé à Garlomald. Il ne manque plus que Runge et ça. Il ne le faudra pas. Il a préféré se faire sur la lune, mais je crois que Kyrie sera plus à même de tout vous raconter. Ouais, parce que nos personnages ne parlent pas et elle peut faire juste des gestus. Et gestus qu'il est, elle explique tout. Voilà, comme ça. C'est une spécialiste de l'explication par gestuelle. L'apocalypse, le cauchemar d'Amorath, une fois de plus. La lune d'Aileen serait un autre salut, mais cela reviendrait à abandonner cette planète et tous ses reflets. Et vous allez décider de vous battre jusqu'au bout, c'est ça ? Parfait. Il n'y a aucune intention de laisser cet apocalypse tout emporter. Et en pratique, comment on va s'y prendre ? Vous avez un plan ? Malheureusement, pas encore. Si comme nous l'a expliqué le veilleur sénénien, ce phénomène est lié à l'affaiblissement du flux céleste, il nous faudrait agir sur les courants éterrés de toute la planète. Les anciens y sont parvenus en avocat zodiac, au prix du sacrifice de la moitié de l'humanité. Par sans dire que nous ne pouvons pas reproduire une telle tragédie. Donnez-nous les guérir le choix. Notre seule chance est de mettre à jour la véritable source de l'apocalypse, ce que même les Aciennes ont su accomplir. Mais là encore, nous avons été incapables de trouver la moindre piste à marrer l'Amantorum. Nous avons donc encore tout à apprendre au sujet de cet apocalypse et à plus forte raison de qui en est à l'origine. A l'époque des Amorotas, le phénomène a eu pour conséquence l'emballement de leur magie créatrice. Et nous, à quel genre de ravage doit-on s'attendre ? Si nous en avions une idée plus concrète, nous pourrions peut-être établir un parallèle avec les éléments du passé comme on sache ébouché au plan. En effet, et pour y arriver, je vous propose de nous adresser au conseil de Charlayan. C'est bien caché de nous dire qu'il collaborait avec Loporite sur le projet d'Eidolene depuis de nombreuses années. Tata, excusez-moi pour l'interruption, j'ai une nouvelle urgente ! Le conseil s'apprête à faire une annonce de première importance aux Charlayanais et la foule a déjà commencé à se réunir devant les rostres. Qu'est-ce que papa prépare cette fois ? Bah, l'annonce. Il n'y a qu'un moment et de le découvrir. L'annonce. Ils attendaient juste ce moment. Les Loporites les ont sûrement contactés. Peut-être. Je pense qu'ils ont peut-être détecté aussi la mort de l'emballement, etc. Je pense que c'est l'annonce. Il y a assez peu de Charlayanais. Il y a limite autant de conseillers. On se t'a donné, il y a à quelques-uns. Je pense que c'était très bizarre ça. C'est ce qui s'est fait. Et on se t'a fait. S'est-ce qu'il y a pas. Il y a eu le plus grand nombre de la guerre. Il y a eu le plus grand nombre de la guerre. Il y a eu le plus grand nombre de la guerre. C'est parti. 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 Bye. 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 C'est parti. Bye. 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 Bye.